La prophétie des papes a été rédigée par un expert, un génie en lettres. Cette prophétie est gigantesque par sa construction. Celle-ci représente un texte contenant des centaines de colonnes et des milliers de lignes. Ce texte trouvera son élaboration à partir de seulement 85 pieds poétiques. Il sera constitué par la 112e devise écrite en latin. Comme nous allons le découvrir, ce texte révélera des passages importants de l'histoire de notre monde actuel. Il nous dévoilera la fin de Rome ainsi que la fin des temps. Nous avons encore la possibilité d'intervenir sur l'avenir du monde. Encore faut-il que ces textes entrent en résonance avec le monde entier. Il nous reste une dizaine d'indées pour prévoir et préparer un changement. L'humanité n'a jamais été aussi rapide pour produire. En cent ans, elle a été mille fois plus vite qu'en mille ans. Les industries n'ont jamais fabriqué autant de produits dangereux, toxiques, irradiants, polluants, détruisant la faune et la flore. Tous ces dangers finiront par s'insinuer dans les nappes phréatiques et dans le corps humain. Si nous ne faisons rien, nous verrons réapparaître l'homme de Néandertal. De toute façon, l'homme fera une dramatique erreur et celle-ci sera irrémédiable. Nous pouvons encore espérer d'essayer de faire quelque chose. Il semblerait qu'une certaine race d'hommes ait déclaré la guerre à la planète et à l'humain. Vous trouverez tous mes livres sur le site nostrandamuspb.fr Et vous trouverez tous les principes d'analyse sur le site nostrandamusbp.fr Ce sera en 1977 que pour la première fois je me suis intéressé à la prophétie des papes. A l'époque, mes recherches n'aboutirent à rien car je ne savais pas lire ce langage. Ce sera un petit peu plus tard, en 1979, que les textes de Nostrandamus firent leur apparition dans ma vie. A partir de ce moment-là, mon travail s'est organisé autour des travaux de Nostrandamus. Et ce sera dans le 11e quatrain de la première centurie que Nostrandamus nous indiquait dans la première ligne un mouvement de sens à partir du cœur, des pieds et des mains. Bien évidemment, le mot pied était considéré ici comme pied poétique et non comme un membre du corps humain. Le mot pied est ainsi découpé en deux morceaux. Nous avons deux pieds poétiques, pi et aide. Pi, à ce moment-là, deviendra le synonyme de 3,14 avec toutes les décimales. Mes travaux commencèrent à partir des décimales de pi. Et là, de nombreux mots complets commencèrent à apparaître. Le travail, à partir des décimales de pi, donnèrent de nombreux mots. Mais en vérité, le texte devait se construire autrement, selon la formule suivante. 85 puissance 85 Ce sera dans le 92 que nous découvrirons l'élément important indiquant que l'écriture est phonétique et qu'il y aura plusieurs sens de lecture. Voici la prose telle qu'elle se présente vue de loin. Avec 117 colonnes. Ce sera des centaines de pages comme celle-ci qui représentera l'ensemble de la prose. Voici la ligne écrite en latin, issue des textes d'Arnold de Vion. Elle sera le vecteur de la construction de la prose. La formule de cette phrase sera donc 86 puissance 86. Voici comment nous devons construire la prose de départ. Toutes les colonnes similaires s'installent sur le même niveau. Et ensuite, nous incorporerons les numéros de la clé. Voici exactement le numéro complet de la ligne en jaune. Celle-ci représentera 390 colonnes. Elle représente également la principale clé de décryptage. Voici à nouveau la prose, mais cette fois-ci avec le rangement de la clé au-dessus de chacune des colonnes. Chacun des textes ou chacune des colonnes descendront d'autant de cases que le numéro l'indique. Voici la première page de la prose. Ce texte est nominatif. Tout comme les textes de Nostramus, cette nomination permet de comprendre que le texte a été mis à jour. Incitant ainsi à la poursuite des travaux de décryptage. Cette deuxième page semble représenter la signature de l'auteur, celui qui a rédigé les textes et qu'Arnold de Vion, en 1595, a publié. Nostramus, qui a déjà été inquiété par le passé, par l'Inquisition, ne pouvait pas se permettre de signer publiquement la prophétie des papes. Ceci aurait été dramatique pour lui. La particularité de ces textes, lorsque nous construisons le texte, nous nous apercerons qu'à chaque fois que nous obtenons une phrase ou un mot, ceux-ci seront répétés des dizaines de fois dans l'ensemble du texte. Donc, ce texte possède des limites d'expression. Contrairement au texte de Nostramus, où à chaque fois nous avons un dialogue différent. Ici, vous avez Trump, qui sera répété plusieurs fois. Dans cette page, elle sera répétée deux fois, mais nous l'aurons dans d'autres endroits. L'auteur de ce texte appelle Trump l'homme trompette, c'est-à-dire l'homme qui va sonner la trompette, qui va sonner l'assaut, ou qui participera à sonner l'assaut. La page qui suit représente la page dessous, celle que nous venons de voir. Et dans cette page, vous retrouvez à nouveau Trump et Poutine de marqué. Nous aurons Poutine pratiquement marqué une dizaine de fois, dans l'ensemble du texte. Les personnes qui désireront m'aider pourront le faire, en se connectant sur le site nostrammuspb.fr Voici comment se compose la suite de la vidéo. Tout d'abord, nous allons avoir la révélation du texte, qui représente 9 pages. Ensuite, pour ceux qui le désirent, nous aurons les 14 tableaux représentant ce texte, sans aucun commentaire. Et ensuite, toujours pour ceux qui le désirent, pour les chercheurs, nous aurons 800 lignes d'analyse, sans aucun commentaire. Voici les 9 pages de la révélation. Ce pouvoir élevé sera pour le profit et l'usage des êtres, ici même. La poésie, nous, pour cela avons eu des visions. Patrick, ce code aura les visions de la Sainte Trinité. Par l'air des mots, ce sera peine et fort dans l'action d'entendre ici même. Cette connaissance était éteinte. Tu tiens cette lettre. Que tu tises de cette manière. Les êtres connaîtront le sortilège élevé de ce récit. Par la citation, tu assures cette certitude sur cette connaissance en ayant l'air des mots, ici même. Ce sera l'issue certaine. La certitude de ces idées dira les extrêmes. A la Terre, il faut remettre mes textes sur le destin du temps. Les textes ont en tête de tenir la fin des humains. Le premier pouvoir qu'auront les humains sera de mettre la main sur ce premier index du destin. L'émergence de cet essai de la connaissance pure, obtenu de l'air des mots reçus. La connaissance sera vue et la voix entendue, et sera jointe par le premier mais aide de Dieu. Dans ce devoir, vous avez l'usage. Les êtres suivront ces visions en étant vides de toute idée. La densité de l'année La densité de l'année naîtra à la suite de la trance. Ce sera le premier pouvoir de l'humain, afin de mettre l'index du destin. L'usage de cette coutume sera tenu de naissance. L'usage fera cet essai de la connaissance. Le pouvoir sera pur, obtenu de l'air des mots reçus. Les avoir entendu le premier émettre l'aide de ce devoir qui sera les visions. De la danse de l'année que sera la terre. De l'air des mots ainsi, ici même seront dites les visions. Les idées seront les divines visions nettes en main. J'ai eu mille heures de Rome. L'homme du midi dira ses lectures ici même. Seront les trances pour la terre, l'année des êtres. Ce sera la fin, la finalité. Nostraamus, nous, nos autres traductions de l'air des mots, des vers poétiques, auront mon âme par la bouche. Ce pouvoir sera élevé avec l'aide de Dieu. La droiture de l'air des mots, des textes pour la terre. L'air des mots sera la connaissance. Des puissances feront péter la terre. Ce sera le recommencement. J'ai eu ces trances pour la terre, pour cette terrible année. Pour cela, avoir les actes des textes. Nous t'aidons. Ce sera l'aide de Dieu par ce dépôt, de ce pouvoir élevé. De Dieu seront ses usages saints. Le premier ainsi à savoir ici même, par les visions. Rapidement, tu as ce premier savoir et l'accepter. En ce temps tellement, la terre sera Judas. J'ai eu vu le désastre sur la terre. L'air des mots remettra mes lumières pour le Messie. Le Saint-Fils sera roi de la terre. Ce très haut titre terrestre. Par l'air des mots, ce récit sera connu, Sire. La ruse de l'usage sera connue. Le pouvoir puissant sera de poids à entendre, par l'écho des mots de cette connaissance. La seule lecture ici même qui cédera mes dire sur l'angoisse de cette époque, difficile. Ce devoir pour sentir mes aides. De Dieu sera ce dessein saint. Et le saint dure le premier en élevant l'air des mots rusés par la lecture ici même, Sire. Sera l'angoisse de l'époque et l'avoir difficile. De Dieu sera les heures et avoir des raides. Dieu aura une grande déception. Savoir obtenir l'air des mots et recevoir cette connaissance. Avoir cela en ayant le pouvoir de l'écho des mots. De ce code, j'ai vu sa lecture ici même être revêtu. Je jure avoir la lumière de médium et savoir obtenir l'époque. J'ai eu la connaissance pour cette telle lecture. Ici même seront les scènes nettes. De tôles et des eaux sur les industries. Les chaudières, les marmites et les centrales nucléaires. Les eaux seront entendues. Ici même où s'aurait et aurait l'idée du débit. Les tôles, les eaux hautes sur les industries. Les chaudières, les marmites, les centrales nucléaires. Sur le sol des rues. Les hurlements des hommes par une lumière. Ici même sera dite l'issue. La connaissance, l'avoir revêtu. Ce sera l'heure de Rome. Savoir cette heure. Rome et les hommes d'église connaîtront cette émotion par le mouvement de ce pouvoir qui est passé par ce premier savoir. Ses visions sont saintes. Les êtres auront les premières thèses. Le premier tu as. Le premier à être en scepticisme en ayant cet acte en tête. Ce sera la transe de l'air des mots. A l'intérieur sera ce texte du destin que tu tiens le premier. Un trio sur terre provoquera des disputes et des peines. Ce sera le premier mouvement dans les lectures de ces nombreuses lettres tissées ici même. Ce sera ce sort, ce sort-il-âge élevé de l'air des mots enroués. Il faut savoir les émettre et mettre en main l'index de ces textes. Le thème mettra les aides du devoir en ayant l'usage de cette coutume qui sera l'évidence même. L'année sera à l'intérieur de la connaissance. Dans cette édition sera dite l'angoisse de cette époque, le rôle de ces écrits. De cette liste et de ces actes sera la laideur et dire l'angoisse de cette époque. Et le thème aura ce mouvement des multiples lettres que tu tisses seul. Une autre haute lettre pour la terre. Il faut trier l'air des mots. Les idées de Dieu seront à l'intérieur indiquant la durée de l'existence. Et les haines diront l'angoisse du désastre qui arrivera soudainement. C'est le but de ces textes. Pour la terre qui a trop d'usage par l'extraction. Cet acte de la connaissance t'aidera afin de dire par les trances de l'air des mots l'année qui devra être semée par cette émission. Ici même sera pour Rome remise aux hommes le mythe de cette telle lecture. En ayant la lumière et dire les idées de tes pouvoirs. En ayant eu les visions des indices. Et savoir que ce sceptre sera en 2017. Et le tenir. Les Indiens, les Andes, les Incas sauront et auront cet acte du temps. Et ainsi sauront la citation pour les cités de la terre. La transe de l'air des mots indiquera l'année. Et sauront l'aide de Dieu et l'heure pour cette époque. L'essai de la connaissance sera l'épée de ce pouvoir que tu auras pur par l'air des mots reçu par la connaissance des visions. En les ayant unis ici même, ce sera la lumière pour l'humain. L'humanité aura le Messie qui fera la filière. Fils, la lecture ici même sera la seule lumière pour les rues afin d'avoir la volonté de voir la menace des armes dont les pouvoirs s'engageront dans la première finalité. La fin. Fini l'humain. De l'air des mots, les rues auront l'émission du Messie. Saint. Inri le deuxième. L'air des mots sont les idées de Dieu, divinité et protecteur par l'usage de la transe. La terre aura cet art de l'air des mots. La terrible année des êtres sera cédée par ces textes du destin tenu ici. Rome. Un homme rompera son pouvoir et enverra paître les êtres de la terre de Rome. Ces hommes ont peu de volume. La nudité sera par les premiers pouvoirs de faire péter. Tes thèses seront le pouvoir de là, qu'aura tenu Poutine. Ce puissant pouvoir l'avoir vu en vision et leurs usages seront des sons qui ont été sondés et avoir une onde. Elle donnera la haine des eaux en ayant des USA, des usages extrêmes sur la terre. Remettre cette connaissance en ayant eu les visions de la faim et savoir des USA, le suivre et avoir par vision les yeux sur les taux des eaux et savoir l'état. Tu as assuré cette certitude en ayant de l'urne obtenu l'air des mots. La renaissance de cette connaissance sera la certitude de l'air des mots. La recette de ce savoir. Le sceptre de cette connaissance sera une petite école. La connaissance seule sur les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. En cette époque de haine naîtra l'heure de Rome et des Romains. En mettant entre les mains ainsi la connaissance pour la terre, Trump, l'homme, trompette, a le pouvoir de faire péter tellement là. Vous aurez rapidement sur les latins l'atome qui atteindra les hommes. Le savoir par cette oeuvre, cet ouvrage et les usages de ce pouvoir de l'écho des mots. Cette connaissance haute par ce pouvoir pire ici même fera bouillir l'air. Le but sera cette seule lecture. Lire l'air des mots sera le pouvoir premier passé par les sons phonétiques afin de faire la fin, la finalité par les eaux sur les hommes, ce mouvement des eaux. La loi sera entendue, ce sera le but. Le bruit des visions ici même seront des scènes nettes. Tu tisses l'issue par la connaissance. Cette oeuvre dont l'ouvrage par l'usage donnera le pouvoir des usages et l'écho de ce savoir élevé donnera la copie. Le pouvoir ici même sera le but. La coutume scellée donnera la lecture ici même. Sera les récits pour les cités de la terre. De la transe par l'air des mots sera l'année et dire l'angoisse dans les rues de Russie. Le pays, l'état, la population, ici même des visions. Rapidement tu as les actes de Thurie en étant l'acteur et voir l'époque et savoir les scènes les nuits. De nuit j'ai eu les visions de cette lecture et lire de l'air des mots les récits. Sire. L'angoisse de l'époque prendra naissance. Je jure avoir vu les russes, les sièges, le trône, les résidences être tels. La lecture ici même sera les idées des usages de Dieu pour la dernière heure. A Rome les hommes sauront avec certitude avoir l'air des mots et les redire. L'angoisse dans les rues sera le but car la terre sera en trépas. L'air des armes, ce pouvoir passé au trône et au royaume s'éteindra nettement avec les taux des eaux hautes. Le but mènera la terre au trépas. Ce pouvoir sera passé au premier être. La deuxième partie représentera tous les tableaux permettant de comprendre la prose. Ce sera uniquement la ligne en jaune qui devra être lue. Ces pages n'ont pas de son. Leur durée sera de 10 secondes. Ce sera à vous d'arrêter la vidéo pour bien regarder la position des mots dans cette page. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501